Épitre de Jude Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien de choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il discutait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain, ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des tâches dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs covoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la mésirécorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant au haut du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu, seul sage et notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501